Jean-Marie Cuny, bonjour. Bonsoir. On t'accueille aujourd'hui à la librairie Les Deux Cités parce que chez nous, dans notre maison d'édition, tu sors un bel ouvrage, un beau petit livre, qui s'appelle L'Évangile de la Table. Oui, qui est modeste quand même, enfin, qui est intéressant, j'espère. Et donc, il s'appelle L'Évangile de la Table. Est-ce que tu peux le montrer face caméra ? Voilà, qui a une belle couverture. Et bien, on va essayer de le présenter un peu à ceux qui vont regarder cette vidéo. Oui. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce livre qui n'a jamais été, à ma connaissance, fait ? Oui, oui, c'est étonnant. Eh bien, en parcourant les Évangiles, finalement. D'ailleurs, ça commence très bien. Ça commence par les noces de Cana. Alors, bon, ça méritait d'être commenté. Surtout quand on voit la quantité de vin utilisée, ça m'a sidéré. Donc, il y a des gens qui ont fait le calcul, et c'est assez étonnant. Mais il faut dire que les mariages, à cette époque, duraient au moins huit jours. Et puis, qu'il faisait chaud, et que les gens avaient soif, et voilà, ça faisait... Il y avait les amateurs, quoi. Donc, ça commence avec les noces de Cana, mais tout au long des quatre évangiles, d'ailleurs, les quatre évangélistes, il y a des propos de table. Alors, donc, je commande ça un petit peu, et puis après, je cite des choses diverses. Par exemple, je parle de Sainte-Marthe, qui est la patronne des gens de maison et des cuisiniers, et puis d'autres patronnages. Et puis, surtout, tout au long de l'année, toutes ces traditions, qui sont plus ou moins apparentées aux recettes de cuisine, ou aux gourmandises, évidemment. On est en période de Saint-Nicolas, Noël, vous le savez. Donc, il y a les... Saint-Nicolas n'a pas d'épices, il y a les bûches de Noël, et puis après, on aura les crêpes de la Chandeleur, la galette des rois avant, enfin, tout ça est commenté, gentiment, voilà. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, et qui sont notamment hors de la Lorraine, qui vont voir la vidéo, on peut quand même te présenter un peu, j'aurais dû le faire au début. Tu es un ancien cuisinier, avec qui t'as écrit des livres qui ont beaucoup marché sur la cuisine de la Lorraine, notamment, mais tu es aussi un ancien libraire, et même un ancien éditeur, d'ailleurs. Tu avais ta librairie même dans la même ligne que la nôtre. Et ce qui donne aussi une certaine légitimité à pouvoir parler de l'art de la table, tout de même. Oui, c'était tout simplement mon métier, que j'ai commencé à l'âge de 14 ans, comme c'était l'amour d'autrefois. Et puis que j'ai continué jusque... plus que quand ? Jusque 1974. Et là, il m'a fallu faire un choix, parce que j'avais sorti une revue, la revue Lorraine, qui a connu un succès assez considérable tout de suite. Il a fallu choisir entre les casseroles et l'édition. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Bon, on fera le bilan plus tard. Et pour revenir au livre, est-ce que tu peux un peu présenter comment ils se... disons que vont trouver les gens à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a des... il y a des chants ? Est-ce qu'ils trouveront des commentaires sur les traditions ? Des choses comme ça ? Oui, bon, il s'agit surtout de commentaires. Donc, les commentaires sur les évangiles, présentés par les quatre évangélistes, et puis ensuite, des textes un petit peu en rapport avec le sujet, bien entendu, mais des textes plutôt anecdotiques. Oui, sur des anecdotes de saints, d'histoires un peu de même. Je crois même que tu reprends aussi des pères de l'Église, parfois. Oui, oui, oui. Oui, ben si on lit différentes choses, tout le monde parle un petit peu de... il y a des propos de table partout. Voilà. Donc, dans les sermons, c'est pas trop commenté, mais voilà, ça peut servir pour les sermons éventuellement. Ça peut aussi faire oeuvre de salubriter les sermons, effectivement. Que peut-on dire d'autre sur ce livre ? Ben, c'est un peu le cadeau de Noël. Oui, c'est bienvenu, oui. On n'est pas obligé d'avoir la foi pour lire le livre. Non. Ça peut être lu par tout le monde. Vous savez, le ciel est haut, la terre est basse, la table est à la bonne hauteur. Donc, tout le monde peut tenir des propos de table. Voilà. Et peut-être un dernier mot sur le livre, parce qu'il est aussi bien illustré. Il y a quelques beaux tableaux, quelques belles gravures, quelques beaux images qui sont proposées. Oui, il y a quelques images anciennes d'Épinal. Il y a même le menu de 1962, quand j'étais soldat dans les transmissions. C'était la fête de Saint-Gabriel. C'était très fêté. Et donc, voilà, il y a différentes anecdotes. Et puis, une belle page sur les œufs de Pâques, par exemple, les œufs, symbole de la vie, j'explique pourquoi. Et puis, des saints disparus, Saint-Charlemagne, qui était très fêté autrefois, surtout par les étudiants. Voilà. Pour résumer, on peut dire que c'est un livre épris de tradition, d'enracinement. Et que j'espère très plaisant pour tout le monde. Et agréable à lire. Merci encore, Jean-Marie, pour nous avoir fait l'honneur d'éditer ton livre. Et puis, bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,